bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à l'expression de l'appartenance en allemand. Fils passent ! Alors exprimer l'appartenance avec le génitif saxon ou la préposition faune suivie du datif. Comme le dit le titre pour exprimer l'appartenance en allemand on a deux possibilités soit d'utiliser le génitif saxon soit d'utiliser la préposition faune suivie du datif. Alors je le précise tout de suite la vidéo portera davantage sur le génitif saxon que sur la préposition faune. Alors par exemple pour dire le frère d'Anna on peut dire Anas Bruder mais aussi Der Bruder von Anna. Pour dire la fille d'oncle Helmut on peut dire Onkel Helmut Torter ou encore dit Torter von Onkel Helmut. Et enfin pour dire les enfants de Victor et Valéry on peut dire Valérys und Victor's Kinder ou encore Die Kinder von Valéry und Victor. Alors pour le génitif saxon c'est simple la règle c'est de rajouter un S au nom du propriétaire et ensuite on ajoute simplement le nom possédé sans article. Donc dans Anas Bruder Anna c'est le nom du propriétaire auquel on a rajouté S et le nom possédé donc c'est le frère le frère d'Anna Anas Bruder. Pareil pour Onkel Helmut Torter ou encore Valérys und Victor's Kinder, les enfants de Victor et Valéry. On note juste que quand il y a deux propriétaires il faut ajouter un S à tous les propriétaires. Alors il y a une petite exception ou plusieurs petites exceptions. Quand le nom du possesseur finit par S, Z ou X. On ne met pas de S mais simplement une apostrophe. Donc par exemple Max Bruder, le frère de Max, der Bruder von Max. Ou encore Onkel Thomas Freundin, Die Freundin von Onkel Thomas. Max finit par un X et Thomas finit par un S. On ne va donc pas en rajouter un. On ne peut pas en rajouter simplement une apostrophe. Alors vous allez me dire ça ressemble quand même beaucoup à l'anglais donc c'est facile mais faites juste attention. En allemand le génitif saxon on ne peut l'utiliser que pour les noms propres. Ça ne s'utilise pas avec des noms communs. Et en anglais on a toujours l'apostrophe et le S et en allemand il faut choisir. C'est soit S dans les cas les plus communs ou l'apostrophe quand le nom finit par X, Z ou S. Alors la vidéo était très courte on arrive déjà à la fin et je vous demande donc de recopier la trace écrite dans votre cahier. En espérant que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis tschüss und bis bald !